Le programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau est le fruit des partenariats entre notre pays, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume du Suède, pour l'implication de tous les usagers dans la gestion de l'eau au Mali et en Guinée. Cette huitième réunion du JAR a pour but d'examiner les acquis, faire l'état de la mise en œuvre du projet, évaluer le rapport annuel de la session précédente dans un contexte de Covid-19, mais aussi avec le changement politique que le Mali a connu ces derniers temps. Antje Vandrela, représentante de la Massade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Vous allez voir lors de cette réunion quels résultats seront faisables jusqu'à la fin de 2021. Concernant la situation, le contexte politique, nous gardons l'espoir que de nouveaux contextes politiques qui se dessinent pour le Mali permettra une meilleure prise en compte de gouvernance de l'eau, de permettre à tous les usagers enfin d'avoir un accès optimiste. A son tour, le représentant du secrétaire général du ministère de l'énergie et de l'eau a donné l'assurance que son département s'engage dans la poursuite des objectifs du projet. Je tiens à vous rassurer que mon département prendra les dispositions nécessaires pour consolider et valoriser les acquis du programme conjoint d'appui à la GIE. Il s'agira de définir une vision à long terme et diversifier des sources de financement pour créer un cadre pérenne de la GIE, en mettant l'accent sur la complémentarité et la synergie. Je peux vous assurer de l'engagement et de la disponibilité du ministère de l'énergie et de l'eau à collaborer avec tous les acteurs pour opérationnaliser la GIE. Le directeur national de l'hydraulique a lui aussi donné l'importance de cette réunion du comité de pilotage GIR. Il y a lieu de retenir qu'en réalité, le Covid a vraiment impacté sur la mise en œuvre de ce programme. Et ce qui fait que que d'activités programmées pour l'année 2020 ont été reconduites pour l'année 2021. Donc la rencontre d'aujourd'hui est vraiment une rencontre très importante. Et nous pensons qu'à l'issue de cette rencontre, les documents qui seront présentés seront validés afin de permettre réellement au programme de se poursuivre. Tous pour une gestion concertée et durable des ressources à nous.